Cette expérience de la mission Proxima, réalisée par Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale, sont développées par le CNES. Parmi elles, Aquapad, une expérience en microbiologie qui va faciliter la vie des astronautes. Aquapad est une expérience sur la contamination microbienne d'un liquide, et particulièrement de l'eau que boivent les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. À travers cette petite boîte, on va pouvoir visuellement savoir si l'eau est bonne à consommer ou pas. Comment ça marche ? L'astronaute va injecter un millilitre d'eau dans cette boîte de pétri sèche. C'est un substrat qui est imprégné d'une poudre spécifique qui va réagir au contact des bactéries. Après 48 heures d'incubation à température ambiante, s'il y a des bactéries, elles vont réagir avec le substrat et se colorer en rouge. En comptant les points rouges, on est capable de savoir combien il y a de colonies de bactéries dans un millilitre d'eau, et donc de décider si l'eau est potable ou non pour l'astronaute. Les astronautes utilisent actuellement un dispositif de la NASA. Très efficace, mais long, et qui nécessite beaucoup de matériel et de manipulation. De plus, le substrat utilisé aujourd'hui a une durée de conservation limitée. Ce qui n'est plus le cas du substrat d'Aquapad, développé en partenariat avec la société Biomérieux. L'innovation dans Aquapad, c'est d'avoir un substrat sec qui peut être stocké à température ambiante pendant plusieurs mois, voire quelques années, qui n'est pas détérioré. Et le jour où on a besoin de faire une analyse, il suffit juste de prendre cette petite boîte et d'injecter un millilitre de liquide, donc ici, de l'eau. Les astronautes gagneront donc du temps et ils seront plus autonomes. La lecture des résultats est en effet toute simple puisqu'il s'agit de compter les points rouges. Mieux, le Cadmos a développé une application pour tablettes. L'astronaute prend une photo de la boîte de Petri et la tablette compte automatiquement les points rouges. Sans attendre le retour des équipes au sol, les astronautes pourront ainsi contrôler l'eau et les autres liquides, ce qui pourra s'avérer utile pour de futures missions lointaines. Et puis sur Terre, on imagine déjà très bien à quoi peut servir Aquapad. Par exemple, contrôler la potabilité de l'eau dans les pays en voie de développement ou lors de catastrophes naturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada